Les différents anges gardiens peuplant le monde spirituel et le monde matériel ont tous des capacités et des fonctions bien spécifiques. L'ange Sehaya, lui, symbolise la guérison divine et la longévité. De par son symbolisme, l'ange gardien Sehaya se voit être chargé de veiller et de soigner les humains blessés et en quête de bénédictions. Disposant de nombreuses capacités et étant capable de sauver la vie des êtres humains, Sehaya est l'ange qui répond aux besoins et à la détresse humaine. Qui est l'ange gardien Sehaya ? Chacun des anges gardiens existants symbolise la protection divine. Dans le cas de l'ange gardien Sehaya, il s'agit en même temps d'un protecteur et d'un soigneur envoyé par l'autorité divine. Plus précisément, l'ange gardien Sehaya est un être supérieur faisant partie de la catégorie angélique des dominations, des anges qui ont pour mission de partager et donner la grâce spirituelle, la santé et la réussite aux êtres humains. Le rôle principal de Sehaya en tant qu'ange supérieur de ce rang est d'apporter et prodiguer des soins aux êtres humains. S. OUS L'autorité du grand archange Zadkiel, l'ange de domination Sehaya a reçu la tâche de trouver les personnes en grande souffrance et de leur apporter soins et bénédictions. Les soins apportés par l'ange touchent tout autant le cœur et l'esprit, permettant aux humains de sortir de leur désespoir et de leur mal-être. Sehaya est le 28e ange gardien dans la liste des 72 puissants anges. Il a une autorité totale sur les anges de rangs inférieurs et peut les assigner à d'autres humains dans le besoin. Il est important de savoir que l'ange gardien Sehaya possède bon nombre de dons centrés sur l'amélioration de la condition physique humaine et de l'épanouissement des êtres humains en général. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Les dons et les pouvoirs de l'ange Sehaya. Si tous les anges sans exception sont dotés de grands pouvoirs et de dons, les capacités de l'ange Sehaya sont largement au-dessus de celles de la plupart des anges, car elles viennent directement de la main divine. Aussi, l'ange Sehaya est capable de guérir tout type de maladies et de blessures, et ce, peu importe leur gravité. Cela va de maladies bénignes à des pathologies graves et autres dysfonctionnements corporels sérieux. Plus la connexion avec l'ange est forte et plus les soins apportés par ce dernier seront efficaces. L'ange gardien est également capable de soigner les peines de cœur, les angoisses, la dépression et les maladies mentales. En plus de cela, Sehaya est capable de protéger les êtres humains des énergies négatives tout en développant leur capacité mentale pour améliorer l'intellect et la capacité de réflexion. L'ange gardien Sehaya est également capable de rallonger la durée de vie des êtres humains en développant positivement leurs conditions de santé et en augmentant leurs énergies. Enfin, il est à noter que la présence de l'ange aide grandement à atteindre l'état d'éveil spirituel et favorise la concentration afin d'obtenir la paix intérieure et l'épanouissement spirituel. Comment invoquer et communiquer avec l'ange Sehaya ? Pour interagir et bénéficier des dons de l'ange, il est nécessaire de l'invoquer ou de se connecter à lui à travers le domaine spirituel. Le fait d'invoquer l'ange Sehaya permet d'obtenir son aide et d'améliorer sa condition de vie. Plus précisément, la simple présence de cet ange favorise grandement la santé et la longévité d'une personne. Pour parvenir à communiquer avec lui, il est conseillé de pratiquer la méditation ou des techniques de relaxation et de développement spirituel. L'efficacité des méditations sera d'autant plus renforcée lorsqu'elles sont pratiquées de 9h à 10h. En effet, l'ange gardien Sehaya est plus réceptif à cette période précise. Il est également plus efficace de l'invoquer durant les jours d'influence de ce dernier, ou encore lorsque l'heure miroir de cet ange apparaît. L'heure miroir attribuée à cet ange gardien est 9h 9 et marque une forte connexion entre le monde matériel et immatériel. L'utilisation d'encens de muscade renforce d'autant plus cette connexion et permet une meilleure interaction avec l'être spirituel supérieur. Une autre méthode plus complexe, mais pouvant être plus efficace est la technique de l'écriture automatique. Cela consiste principalement à écrire sur une feuille en laissant l'ange guider la main afin de retranscrire efficacement son message. de vidéo. Merci et à bientôt sur numérologie et spiritualité.